Musique 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 Coucou Coucou Hum Ouh Ouh Ah ah T'es là T'es là Oh la chance Regarde le front La chance Coucou 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 C'est le coucou C'est l'oiseau messager C'est le coucou Alors comment tu parles ? Coucou 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 On ne parle pas si vite, on ne comprend pas Doucement Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Coucou coucou Hein ? Coucou coucou Je ne crois pas Coucou Bon d'accord Raconte Et c'est là qu'il m'a raconté C'est que du temps dont je te parle Coucou 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 Il y a des branches 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 Des châtaignées Et à côté du châtaignée Dans cette forêt-là Il y avait un... Comment ça s'appelle déjà ? C'est un truc... C'est un truc... Les cochons... Quand il n'y a pas les châtaignes Ils mangent des fruits Les sangliers Ça mange les châtaignes Ça mange les châtaignes Parce qu'avec leurs pâtes Ils enlèvent les trucs Et ils mangent les châtaignes Donc il n'y a pas les châtaignes Il y a ces trucs qui sont par terre Ça tombe d'un arbre C'est quoi ? Des glands Ouais ! Des glands Et... Et... Et c'est quoi l'arbre qui donne les glands ? Un glandeur Un glandeur Des glandeurs Un glandeur Des chênes Des chênes Et alors... Ça faisait très longtemps Depuis que le temps est temps Que... Lui... Le châtaignier Il regardait le chêne Parce que le chêne Il avait une drôle d'habitude Du temps dont je te parle Le chêne Il demandait à sa branche La plus souple De descendre presque jusqu'à terre Sur son tronc Là, il y avait un champignon Avec une... Tite... Ridicule... De branche Ah ! Hyper sèche Champignon Tite... Ridicule... De branche Petit bout de la branche Tu vois Tout noir Venez Sur une feuille Écrire La feuille La feuille S'envolait Une autre arrivait Et le chêne demandait à sa branche La plus souple De descendre presque jusqu'en bas de son tronc Là où il y a le... Ah ! Champignon Et quand elle se relève La petite boule branche Il est tout noir Trouve une nouvelle feuille Et... Alors mon chat est né Quand il a vu ca Pour de vrai c'est comme ca Au début du début Pour écrire On prenait l'ancre Sur la chêne Et pour écrire Sur des feuilles Il n'a rien à monter Et nous fait que Regarder la nature Et le châtaignier, lui aussi, il a regardé et il n'est pas contenté tout. Parce que lui aussi, il aimerait bien avoir un champignon, il a vu un champignon. Et puis un champignon, il voulait être un peu plus potentiel. Et puis il aimerait bien écrire, voilà, écrire. Écrire à qui ? Bah écrire. Tu écris à qui toi d'abord ? Ça te regarde pas. Allez, tu vois... À personne. Bah comment t'as décrit Averton ? Bah non, ça n'existe pas encore, les facteurs. Bah alors ça sert à quoi ? Et voilà la première fois au monde qu'il y a le haie chêne, qui est en train de pleurer tous les glands de ses branches. Tu penses bien que dame nature, là-haut, qui regarde tout, qui voit tout, qui a tout fait, elle ne sait pas qu'il y ait quelque chose qui se passe qu'elle n'a pas fait ? Elle n'a jamais fait pleurer un or, qu'est-ce que c'est que dame qui pleure ? Alors pourquoi tu pleures ? Mais explique que ça sert à rien de savoir écrire. Si... S'il n'y a personne qui sait lire. Et puis en même temps... Lire à quoi lire ? Comment ? Le vent, il emporte la feuille. Non. Je ne sais pas. Alors ta clôture, elle dit au chêne, comme je ne veux pas que tu provoques une inondation, je vais te donner la possibilité de réaliser ton envie. Réaliser une envie, c'est réaliser un vœu. C'est la première fois que le mot existait. Aussitôt, il a écrit « vœu ». Il a attendu dame nature, et dame nature lui a dit « hé 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 ». Ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait savoir si les autres ont aussi des vœux. Ah bah tu penses bien que le châtaillier, il n'avait qu'un seul vœu, c'était de savoir écrire. Et puis après que quelqu'un puisse le lire, et puis quelqu'un puisse lui répondre... Alors la dame nature a compris. Tous les arbres de la terre de ce temps-là, avant que les humains entrent sur la terre... Tous les arbres de la terre... Ils en ont dit. Ben oui, mais ils n'avaient jamais rien dit. Est-ce que devant ta minature... Hum hum. Il y avait un arbre. Il y avait un arbre qui avait vu là-bas la rivière. Il ne pouvait pas y aller. T'as dit « je venais là marcher ». Alors, son vœu c'était que la rivière passe jusqu'au pied de son tronc. Nettoyer ses racines, lui donner de la fraîcheur. Et lui, en échange, il donnerait de l'ombre à la rivière, pour que les poissons puissent venir y dormir. Il y avait un autre arbre pour lui, qui n'avait qu'une seule envie. C'était que les loups ne viennent plus se gratter. Les loups, ils ont la triste manie de s'asseoir contre les arbres et de gratter leur derrière. Ah, il n'y a que le derrière ! C'est pour ça qu'ils n'ont pas grand-chose sur les fesses des loups, tu vois ? C'est qu'ils ont tellement gratté leur terre-terre, qu'ils ont tout décorché, les arbres aussi. Il n'y avait presque plus d'écorce. Il n'en avait pas. Et la nature a compris, a réfléchi. C'est dit qu'il fallait absolument trouver un moyen pour que les vœux puissent être réalisés. Dans un premier temps, on a écrit, déposé, 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 comment déposé ? Dame Nature ne fait plus confiance au vent. Au début, elle avait inventé un vent, qui soufflait comme tous les vents. Enfin, comme le seul vent. Mais un seul vent, ça s'ennuie. Alors, elle lui avait donné un deuxième vent. Eh bien, forcément, quand les vents se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des petits vents. Des vents d'ici, des vents de là, des vents de l'autre là. Alors, les vents, après Dame Nature, il n'arrivait plus à les contrôler. Tu disais, comment sont les enfants ? Ah, ben les enfants ! Alors, en plus, quand c'est des vents, les enfants, ça joue par-dessus, ça joue par-là, ça joue en-dessous, ça joue au-dessus ! On ne peut pas faire confiance au vent, pour porter les feuilles écrites avec les vœux dessus. Alors, la nature va réfléchir. Oui, ça devrait être une idée. Puisque les arbres ne peuvent pas se déplacer, puisqu'on ne peut pas faire confiance au vent, qui est-ce qui peut ? Quelle idée elle a eu, d'après vous ? Qui est-ce qui peut porter les vœux ? Des oiseaux ? Ouais... Alors, elle a réuni tous les oiseaux de la Terre, et là, elle leur a dit, voilà ! Est-ce que vous seriez d'accord pour porter les vœux, enfin, je veux dire, les vœux, enfin, je veux dire, les vœux qui sont sur les feuilles, des arbres, aux autres arbres, pour qu'ils puissent se parler entre eux ? Je vous donnez des nouvelles ! Et les oiseaux ont dit... Il y a une seule condition, c'est que nous aussi, on puisse écrire nos vœux. L'homme nature a demandé aux chaînes si tu étais d'accord, le chêne était d'accord pour apprendre à écrire aux autres arbres, pourquoi il apprendrait pas à écrire aussi aux oiseaux ? Il dirait, pourquoi pas ? Alors, pourquoi pas aussi ? Allons-y ! Pourquoi pas aux quatre pattes ? À tous les quatre pattes ! Même ceux qui se grattent derrière ! Allons-y ! Alors, tout le monde va apprendre à écrire, tout le monde va avoir des vœux, et dans la nature, là... C'est qu'on va les mettre... Alors, il y a un oiseau qui dit... Je sais pas... Mais il y avait un autre oiseau, il dit... Heureusement ! Heureusement ! Il dit, on voit à lui, hein ! Le grand air ! Le plus rapace de tous les rapaces ! Qui avait pas d'idée, mais... Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Il arrive toujours le dernier, parce que j'ai toujours des bêtises. Il m'énerve, celui-là... C'est le coucou ! Coucou ! Coucou ! Le coucou... Et le coucou, c'est le pire du tout, c'est le plus coquin ! Tu sais comment il fait, le coucou ? Il se met... Il se met... Il se met... Derrière des feuilles, il se cache ! Il attend qu'il y ait quelqu'un qui pose ! Par exemple, c'était avant que les humains, ils arrivent à se taire ! Mais il y avait quand même... Les sangliers, j'ai vu tout à l'heure ! Tu vois ? Le sanglier, il est là, fumant ! Coupou ! Coupou ! Coupou ! Coupou ! Coupou ! Là, on sent qu'il y ait du plateau ! Coupou ! Coupou ! Je vais continuer à lancer ! Coupou ! Coupou ! L'arrivée en dernier, Dame Nature le voit et elle lui dit... Trouve-moi, tout de suite, une solution pour les feuilles à vœux ! Sinon... Coupou ! 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 Vas-y, parle, que tout le monde te comprenne ! J'ai une idée ! En fait, il faudrait trouver un arbre qui soit là toute l'année ! Ben oui, c'est parce que regarde les feuilles ! Les feuilles sur les arbres ! Regarde ! Que ce soit sur un chêne, sur un châtaignier, ou sur un abricotier, ou sur un amandier, ou sur un fraisier ! Les feuilles, ça tente à l'automne ! Les vœux, il n'y aura pas pendant l'hiver ! Pourtant, c'est en hiver qu'on a besoin des fois ! Alors, il faudrait trouver un arbre qui garde ses feuilles ! Ah ben, c'est pas possible ! Alors qu'il soit toujours vert en hiver ! Quoi ? Un sapin ! Un sapin ! Oh ! Tame Nature a dit Ouais ! C'est ça ! Un sapin ! Ouais ! D'accord ! Eh bien, Monsieur Coucou ! Puisque vous avez trouvé la solution, ça sera à vous, de porter... Le sapin ! Le sapin ! Le sapin ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Donc t'es un sapin, et donc t'es un coucou ! Eh ! Pour de vrai, un coucou, c'est gros comme ça ! Mais c'est fort comme ça ! Et les sapins sont gros comme ça ! Eh ! Les sapins sont gros comme ça ! Au revoir d'un homme de nature, tu prends un petit sapin d'abord, Est pas Rainier ! Oluηux! Coup ! Coup ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou... Oui, un savour... Ça se passe ! C'est parti.